Salut à tous, salut les bichons, bienvenue pour ce nouvel Instant Pro. Aujourd'hui, on s'est un petit peu serré dans le studio. On reçoit nos amis de chez April pour ce nouvel Instant Pro. On va parler de photovoltaïque aussi et on va avoir autour de la table d'autres personnes. On va les présenter après, mais on va avoir Rexel autour de la table, que les bichons connaissent bien aussi. Je vais commencer par toi Fred, parce que tout le monde commence un petit peu à te connaître quand même. Tu te présentes un peu, tu nous présentes un peu April aussi ? Oui, je vais faire rapide. Frédéric Fleury, je suis le directeur du marché construction chez April. Alors April, c'est le premier grossiste français avec une forte spécialité en assurance construction. Ouais, clair, parfait. Alors, à ma gauche par contre, qui va commencer ? Parce que là, vous êtes deux qui ? Le plus ancien en fait. Alors après, je ne jugerai pas, je vous laisse faire. Merci, sympa. Thierry, Bertrand, vous choisissez, moi je suis neutre comme la Suisse, tu vois. Ça balance. Bon, du coup, j'y vais. Donc, Bertrand Girard, Rexel, je m'occupe du financement des ventes. Et donc, Rexel en deux mots, vous connaissez je pense, c'est un distributeur d'équipements lié au monde de l'énergie. Pas que l'électricité, mais l'énergie au sens très large, donc génie climatique, photovoltaïque. Ok, même du matos de plomberie aussi. Même du matos de plomberie, absolument. Des chauffe-eau, un million de références, donc beaucoup de choses. Oui, tout à fait. Moi, en tant que plombier, je vais chez Rexel, pas spécialement pour prendre de l'électricité. C'est une super idée, bien, ça ne change rien. Et après, du coup, à côté de toi, Bertrand, on a Thierry. Oui, bonjour à tous. Donc, Thierry Forato, moi je m'occupe de la partie photovoltaïque et bande de recharge pour Rexel France. Basé dans une belle région qui s'appelle Grenoble et donc sur deux activités qui sont en plein essor. Mais je crois que c'est le but de la journée, on va en parler. Du coup, pour Rexel, c'est tout bon, on connaît tous. Maintenant, chez April, vous êtes courtier grossiste, c'est ça ? C'est ça, courtier grossiste. Ça consiste en quoi ? On est le premier courtier grossiste. En fait, on travaille avec des assureurs et on distribue après nos produits à des courtiers en France, entre autres. Et notamment en assurance construction, on est un des leaders de l'assurance construction en France. Alors, je vais mettre les pieds dans le plat pour les bichons. Quel est le rapport entre Rexel et April ? Parce qu'à la base, c'est quand même un assureur et puis un grossiste. Pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui ? Un distributeur, attention. Un distributeur, ce n'est pas un grossiste. C'est quoi la différence entre un distributeur et un grossiste ? Mais également qu'il y a une activité logistique qui est très fine. Parce que Rexel, on peut te livrer pratiquement J plus 1, voire dans la même journée. En plus, on a 450 agences, on a des chaînes logistiques qui sont extrêmement précises. Donc, distribution, c'est ça. C'est une super logistique avec un métier de grossiste. Oui, ça, c'est la grande mode avec une plateforme. Tu commandes et t'es livré le lendemain en 24 heures. C'est ça, mais une grande mode qui existe chez nous depuis assez longtemps. On maîtrise bien. Quand je dis une grande mode, parce que je vais mettre les pieds dans le plat, mais nous, en tant que plombier, c'est un peu un manque. C'est-à-dire que ça peut être perçu comme un avantage d'avoir le produit en 24 heures, ce qui est le cas quand tu commandes à 18 heures et que t'es livré le lendemain, c'est caviar. Par contre, en dépannage, c'est un peu la galère. Donc, il faut maintenir un stock tampon dans les agences. Alors, c'est le boulot du chef d'agence. Après, on est d'accord, mais c'est le petit bémol que je mets là-dessus. Sur ce système, il y a d'autres groupes qu'on connaît bien dans la distribution en plomberie qui sont partis dans cette optique-là. Mais je pense qu'il ne faut pas laisser tomber non plus la partie agence. Aujourd'hui, on a 460 agences sur la partie sur l'ensemble du territoire. Et ce qu'on appelle le J0, c'est justement le stock de proximité. Après, il faut arriver à avoir la bonne taille, la bonne dimension, la bonne profondeur. Mais ça, c'est le périmètre du chef d'agence qui va faire sa collection en fonction des besoins des clients. Mais c'est vrai que la proximité aujourd'hui, ce n'est pas en tout cas un axe que Rexel oublie. Au contraire. J'ai vu, dans votre développement chez nous, vous avez fait plusieurs agences en mode triangle avec une qui fait la plomberie, une qui fait de l'élec, etc. Vous avez essayé de garder ce schéma-là par agence ? Et puis, on a même du dispo, je dirais, du Rexel Express. Pour l'instant, on l'a développé particulièrement en région parisienne parce qu'il fallait bien tester une région en priorité. Mais on fait du Rexel Express, c'est mis à disposition, je dirais, en 10 minutes, un quart d'heure. Enfin, voilà, on essaie de faire même des livraisons en vélo électrique. Enfin bon, on va rejoindre le... Bon, du coup, au fait, pour le lien entre vous deux, pourquoi est-ce que vous êtes tous les trois autour de la table aujourd'hui ? Alors, c'est parce que nous avons beaucoup parlé avec nos clients et on s'est rendu compte qu'il nous manquait quelque chose dans notre offre. Donc, en fait, Thierry en parlera tout à l'heure. On est une offre photovoltaïque qui est assez complète, de la qualification, aux équipements, aux chiffrages, etc. Donc, on fait plein de choses. Par contre, ce qui nous a manqué, et ce qui manquait à nos clients, surtout à l'installateur, c'est l'assurance. Puisqu'en fait, on s'est rendu compte que c'était une barrière à l'entrée. Et qu'en particulier, des installateurs qui voulaient se lancer dans les énergies renouvelables, n'y arrivaient pas parce que tout simplement, personne ne les prenait en assurance. Et ils avaient aussi un peu le même problème pour le financement. Donc, en fait, Rexel, depuis quelques années, a amené des couches de services. Et c'est pour ça qu'on a été voir à Pril. Parce qu'ils avaient d'une part une très bonne réputation et ensuite un bon positionnement et une ouverture, justement, pour aider nos clients sur le photovoltaïque. Ok, parce qu'on parle de photovoltaïque depuis tout à l'heure. Le photovoltaïque, pour expliquer un peu au bichon, c'est de la production d'électricité que vous avez sur votre toit avec du solaire. C'est un marché dont on avait beaucoup entendu parler il y a quelques... J'allais dire il y a une dizaine d'années avec le boom qu'il y a eu sur les crédits d'impôts, les vendeurs de rêves, les vendeurs de foires pour les appeler poliment, Laurent dirait autre chose, on est d'accord. Mais voilà, c'est un marché qui, à l'époque, avait explosé parce que du coup, on revendait son électricité très cher et on ne l'achetait pas cher. Maintenant, ce marché-là est en train de s'orienter plus ou moins sur de l'autoconsommation. Si je dis des bêtises, vous ne corrigez pas, mais il est en train de s'orienter sur de l'autoconsommation parce que les prix de revente sont plus suffisamment intéressants, en gros, pour revendre. Avec un développement futur qui va arriver avec le stockage, avec les batteries qu'on va avoir, des lithium fer phosphate, des ensembles de batteries où il va falloir stocker l'énergie qui est produite la journée en électricité pour pouvoir la restituer la nuit. Avec une problématique qui est le coût, parce que si on parle de financement, c'est bien ça, c'est le coût, ça ne coûte pas très cher à l'installation. Ce qui coûte plus cher, c'est les batteries. La stocker, ça coûte cher. Mais voilà, ça a des budgets quand même qu'il faut englober parce que ce n'est pas négligeable pour une famille. Mais on a l'autre problématique. Je prends encore mon cas perso. Moi, en tant qu'artisan, je veux faire du photovoltaïque parce que j'ai besoin de le coupler avec mes pompes à chaleur qui sont ce qu'on appelle smart grid et qui ont besoin du photovoltaïque pour faire encore plus d'économies chez mon particulier. Mais à titre perso, pour ma boîte, je ne trouve aucun assureur qui est capable de me couvrir. Mais pour de vrai, c'est-à-dire que le photovoltaïque, quand on arrive chez son assurance et qu'on dit je veux faire du photovoltaïque, je te regarde Fred parce que c'est la guerre. C'est à combien est-ce que je vais être mangé ? Pourquoi ma prime d'assurance, elle va tripler ? Vous avez peur de quoi ? Pourquoi est-ce que vous êtes aussi... Je dis vous en englobant les assureurs, pas vous chez April, mais pourquoi est-ce que sur le principe, on a l'impression que vous êtes réticent au photovoltaïque ? En fait, je pourrais te dire qu'on partageait la même conviction quand on s'est croisé avec Gilbert sur le développement du photovoltaïque. Pourquoi les assureurs sont inquiets ? Parce que comme tu le disais, il y a 10 ans, on a eu des vendeurs de plaques qui sont venus, qui ont posé n'importe comment, qui sont venus chercher des crédits, pour être très clair. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as parfaitement résumé. Ce qui fait que les assureurs, à un moment donné, on nous demande, mais comme aux distributeurs, de supporter des risques qui n'étaient pas les leurs. Et donc, à un moment donné, on a dit OK, on a plié les gaules, et les assureurs sont partis en disant non, on n'est pas là pour assumer des chantiers mal construits. Mais le marché maintenant est devenu mature. On a, comme le disait tout à l'heure Gilbert, maintenant, on a des systèmes qui sont bien plus construits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on prend Rexel, Rexel, ils forment, ils vérifient leurs produits, on vérifie les installateurs. Et donc, sincèrement, quand on regarde comme ça et qu'on prend un peu de hauteur, c'est ce qu'on a fait, nous, chez April, on s'est dit que, grosso modo, on peut bosser sur du photovoltaïque aujourd'hui. Il y a 10 ans, tu me l'aurais demandé, je t'aurais dit non, non, tes ponos, pose-les tout seul, mais tu m'oublies. Là, aujourd'hui, nous, on est en capacité de les accompagner parce qu'on est dans un schéma aujourd'hui qu'on maîtrise. Et donc, allez, sans être grand clair, aujourd'hui, on est effectivement, on est devant un peu tous les assureurs sur ce produit-là, donc on le fait assez facilement. Quand je dis assez facilement, il y a quelques conditions, mais elles ne sont quand même pas drastiques. Et comme ça, sans être grand clair, je pense que dans 2-3 ans, on va être suivi par d'autres assureurs. Oui, mais bien sûr, parce que, voilà. C'est un marché d'avenir, je suis d'accord avec toi. On a grandi, et puis surtout, on a grandi ensemble. Les entrepreneurs sérieux, voilà, effectivement, les gens comme toi qui sont plombiers de base et qui disent, je veux me développer là-dessus parce que c'est le marché de demain, voilà. D'aujourd'hui. Et d'aujourd'hui. Merci Thierry. Tu l'as vu, là ? Mais tu as totalement raison. Tu as raison. Je suis d'accord. Mais surtout, aujourd'hui, tu n'as pas envie de planter ta boîte en posant des panneaux n'importe comment, donc tu vas le faire. C'est là où je me bats un peu avec les assureurs, c'est que si moi, en tant que plombier, chauffagiste, je décide de faire du photovoltaïque, ce n'est pas pour me dire, je vais escroquer 2-3 clients et couler ma boîte. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne suis pas un vendeur de foire. Comme on disait tout à l'heure, je ne viens pas vous vendre un financement sans offense. Mais vendre un financement pour vendre un financement, c'est une connerie. Vendre un financement pour aider une personne à investir dans quelque chose, OK. Mais là, on a une démarche qui est totalement différente. On ne fonctionne pas à l'envers comme eux le proposent. Combien vous économisez ? On va faire ci, on va faire ça. Par contre, moi, l'offre que vous avez chez April, parce qu'on a dit qu'elle avait quelques particularités, c'est-à-dire que moi, je viens de me lancer, j'ai 6 mois de boîte, est-ce que je peux m'assurer du photovoltaïque ? Et même sans être, par exemple, parce que je suppose qu'il faut des formations, comme d'habitude, pour être assuré, un Kali-PV, etc. Comment ça marche ? Explique-moi tout ça. C'est un débat qu'on a entre nous. Effectivement, on a sélectionné des entreprises sur lesquelles on se dit qu'il y a moins de risques. Grosso modo, je veux une entreprise... Tu n'as pas dit qu'il n'y a pas de risque ? J'ai bien vu que tu avais hésité. J'ai dit moins de risque. Grosso modo, j'ai une entreprise qui soit déjà créée avec un entrepreneur qui se dit aujourd'hui, je veux me développer là-dessus parce que tu as raison, Thierry, c'est le marché d'aujourd'hui. Mais je ne vais pas planter ma boîte avec ça. Donc, ça va développer mon activité, mais je ne vais pas en faire mon seul critère d'activité. Première chose. La deuxième chose, c'est que je veux plutôt quelqu'un qui soit déjà assuré et qui ait une certaine pérennité dans sa boîte. Donc, quelqu'un qui ait plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires, qui n'est pas ou peu de sinistre. Il est déjà bien implanté. Oui, voilà. Le petit artisan qui a 200 000 euros de chiffre d'affaires, il a une entreprise qui marche bien. Mais c'est mon plombier, mon nez. Et pas que 200 000 euros de chiffre d'affaires en photovoltaïque. Oui. Je précise. Tu as raison, Thierry. 200 000 euros de chiffre d'affaires globalement. De toute façon, oui, mais ça coule un peu de source parce que le gars veut se lancer dans le photovoltaïque et vous, vous le suivez en disant tes antécédents sont que tu as 200 000 de chiffre. On y va, quoi. Et on a monté ça avec Rexel, en fait, en se disant, voilà, ils fournissent les panneaux, ils vérifient la qualité des panneaux parce que c'est important pour nous. On n'a pas tellement de conditions. On demande qu'ils soient soit sous avis technique, soit sous ETN, ou dans l'ancienne liste verte. Grosso modo, quand ça passe par Rexel, je n'ai aucune inquiétude. Pour être très clair, tous les produits sont certifiés. Moi, ce que j'ai besoin, c'est d'avoir quelqu'un, un vrai professionnel, donc sur des métiers techniques, un électricien, un plombier, un chauffagiste, un couvreur. Voilà. Ce que je ne veux pas, effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui vendait des fenêtres il y a trois ans, qui faisait de l'ITE il y a deux ans, qui faisait peut-être l'année dernière de l'isolation, qui aujourd'hui s'est dit, allez super, c'est du photovoltaïque, et demain, ça sera de la bande électrique. Parce que ça, c'est des chasseurs de primes, et c'est le meilleur moyen de planter un dossier. Donc, 200 000 euros de chiffre d'affaires annuel, formé KALIPV, du coup ? KALIPV, oui, bien sûr. Quels sont les autres critères ? Alors, métier technique, donc plombier, électricien, chauffagiste, couvreur. Ok, donc pas un gars qui fait de la menuiserie, qui se dit, du jour au lendemain, je vais faire... Bah voilà, oui, oui, chacun son métier, je pense qu'un métier technique... Même s'il est KALIPV, même s'il a passé son KALIPV. Moi, je préfère un métier technique. Ouais, d'accord, non, mais après, c'est un choix. Parce que, très clairement, je pense que le plombier, électricien, le couvreur et le chauffagiste, c'est quand même les gens qui, dans ce domaine-là, maîtrisent toute la composante de main du photovoltaïque. Et je trouve que c'est mieux que quelqu'un qui se dise demain... Enfin, un menuisier qui fait des menuiseries intérieures ou un carreleur qui me dit, tiens, je veux faire du photovoltaïque. Comme ça, intuitivement, ça percole pas. Mais c'est peut-être mon problème. Mais comme ça, je n'ai pas encore imaginé le sujet, donc ça ne m'intéresse pas. Et moi, ça me choquerait moins, tu vois, ça me choquerait moins que ce soit ouvert, parce que c'est un métier qui est technique aussi, plutôt qu'à des commerciaux, par exemple. Tu vois, une boîte qui est assis commerciaux et qui se dit, je veux faire du photovoltaïque, etc. Pour moi, c'est du vendeur de foire en puissance. Moi, ça me choquerait moins de se dire, je soutiens parce que c'est un carreleur, etc. C'est quelqu'un qui se dit, moi, je suis peut-être sensible aux énergies renouvelables. C'est mon avis. Après, voilà. Alors Romain, j'ai un petit avantage avec Rexel, c'est que ce n'est pas du tout les profils qui nous poussent. Oui. Oui, bien sûr. Et bien oui, eux, ils vont te pousser du plombier, ils vont te poser du chauffage, ils vont te poser de l'électricien, du climaticien. Exactement. Forcément, c'est des gars qui ont déjà une notion de qualification parce que pour faire du frigo, il faut des qualifs. On a aussi l'habitude, mine de rien, de faire du financement parce que quand vous faites une installation de pompe à chaleur, quand vous vendez des installations à un certain montant, le financement, on en fait tous les jours. Et c'est vrai que être accompagné par une structure ou par un système qui nous aide là-dedans, parce que je suis chauffagiste, je ne suis pas banquier. Oui. D'accord ? Donc moi, le dossier technique, le dossier avec les 200, la fiche d'imposition, la virgule avec les tels pourcentages qui doivent... D'une, c'est très chiant, ça prend beaucoup de temps. Oui. Et mine de rien, le temps, c'est de l'argent. C'est-à-dire que quand vous êtes chez vous à faire vos dossiers clients et à faire vos financements, vous n'êtes pas chez vos clients à faire des dossiers. Donc, votre service que vous avez et que vous proposez du coup avec April et Rexel, c'est un système qui va globaliser ça ? Vous allez nous proposer un financement complet ? Alors, en fait, il y a plusieurs briques. Donc, avec April, c'est la brique assurance. Oui. Je reviens sur un point que disait Frédéric. C'est qu'en fait, à la base, les clients, on les a formés aussi pour CaliPV, très souvent. c'est pour ça que... CaliPV, on peut le faire chez Rexel. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, on a la possibilité de former en CaliPV. Donc, du coup, naturellement, après, on les guide vers April en termes d'assurance. Donc, c'est logique. Après, survenir sur ta question, donc en fait, on a plusieurs briques de service. Donc, première brique, c'est l'assurance, effectivement. Deuxième brique, c'est avec le financement. Donc, ça va être une équipe chez nous, en fait, on a une équipe de cinq personnes qui va contacter l'installateur, qui va éventuellement contacter le client final. Et de deux choses, d'une, soit c'est un client final professionnel, on va proposer un leasing, soit c'est un client final particulier. À ce moment-là, on va lancer quelque chose un truc classique, on va dire, sur un an, sur cinq ans, sur machin, avec quel taux, etc. C'est exactement ça. Et par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que l'idée, c'est qu'on décharge au maximum nos clients. C'est du clé en main. C'est du clé en main. Comme votre système de logiciel de devis, etc. C'est-à-dire, le but du jeu, on est bien d'accord, c'est pas que moi, je sois submergé par l'administratif du panneau. Parce que photovoltaïque, c'est super, mais c'est déjà un peu lourd quand tu te mets dedans. Si en plus, derrière, on te submerge de demandes, je les ai moi tous les jours, les ma prime rénov', les machins, et tout, tralala. C'est un autre boulot, clairement. Moi, j'ai embauché quelqu'un pour faire que ça. Parce qu'il y a un moment, j'ai autre chose à faire de mes week-ends et j'ai envie de profiter de ma famille. Et en plus, ça change tous les deux, trois mois. Oui, quand ça ne change pas de façon rétroactive. Et en l'occurrence, pour le PV, ça a encore changé il n'y a pas longtemps. C'est vrai que c'est un... Et votre service de financement, vous avez un service qui aide aussi les gens à guider, à dire, vous avez le droit à telle aide, tel crédit d'impôt, etc., ou pas du tout ? Parce que ça va venir dans le second package, non ? Ou c'est votre boulot en agence ? Alors, c'est la partie du conseil qu'on se doit à nos clients, justement, au-delà de l'aspect vente de matériel. C'est l'aspect conseil, produit, choix, accompagnement, prime, crédit d'impôt, pas crédit d'impôt, voilà. Alors, je voulais revenir sur une partie assurante dont on parlait tout à l'heure, qui me paraît importante, c'est que je pense qu'il y a une dizaine d'années, effectivement, où les assureurs étaient réticents et on peut les comprendre parce qu'il y avait pas mal de sinistres. Aujourd'hui, c'est moins le cas parce qu'il n'y a plus l'imposition de ce qu'on appelle l'intégrer en toiture. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut être rassurant aussi pour nos clients, en fait, puisqu'aujourd'hui, on peut très bien poser les panneaux en surtoiture, donc on ne touche pas à l'étanchéité. Donc, c'est rassurant pour les assureurs. C'est rassurant pour l'artisan aussi. Voilà, et pour l'artisan et même pour la personne qui fait l'investissement finalement d'une installation. Donc, ça, c'est intéressant. Et puis, je rappelle juste que les panneaux, on n'est pas obligé de les poser sur le toit. On peut aussi les poser au sol. On peut les poser sur un carport solaire, une toiture de loggia, une pergola solaire. Voilà, donc il y a différentes solutions qui existent. Et ce que je voulais rajouter aussi par rapport à mon ami Bertrand, dans le package des offres services de Rexel. Et pour le côté, j'irais, administratif, on sait que ce n'est pas forcément ce que préfèrent faire nos clients et moi le premier d'ailleurs. On a aussi un service pour le montage des dossiers administratifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait une installation photovoltaïque, si on fait une demande, si on fait de la revente totale ou de l'autoconsommation avant de vendre de surplus, il y a une demande en mairie, il y a une demande à une edis. Ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a intégré dans l'offre, dans le package des services et qui fait que si l'installateur ne veut pas perdre son temps avec ça parce que le temps, c'est de l'argent et comme tu l'as dit tout à l'heure, aujourd'hui, c'est un service, alors bien sûr qu'on facture parce que nous-mêmes, on passe par un prestataire, mais qui va permettre de nos clients de se décharger de cette partie administrative. Je mets un peu les pieds dans le plat quand tu dis que ça se facture, c'est quoi ? C'est 150 balles ? 500 balles ? Aujourd'hui... Combien ça coûte ? Parce qu'ils vont nous demander les vichons, tu sais, tu dis que ça se facture et ce qu'ils regardent, c'est la ligne qu'il y a en bas. On n'a rien à cacher, non, mais en plus, c'est sur notre site. Aujourd'hui, pour donner un titre d'exemple, jusqu'à 9 kilowatts, par exemple, c'est 200 euros le dossier administratif. Voilà. Donc, en général, l'installateur, il l'inclut dans son devis. S'il a gagné une demi-journée ou une journée de boulot... Vous gagnerez largement une journée de boulot, je vous préviens, pour en faire souvent les 200 balles. Moi, je m'en sers avec un autre prestataire pour les MaPrimeRénov'. D'accord. Ça me coûte 150 ou 180 balles. C'est un peu le même principe. Et je gagne énormément d'argent à faire ça par rapport aux allers-retours qu'on se tape avec les administrations. Oui, qui, à 16h30, sont fermées, alors que vous, c'est là où vous commencez à faire du... à bosser. C'est ça. À faire du papier, etc. T'as vu l'image, tu vois l'image bâtiment, à 16h30, les gars, vous sortez du bistrot, vous commencez à bosser, tout le mieux. Non, mais à faire l'administratif, attention. C'est parce qu'avant, on était à l'apéro chez Rexel. Je ne vais pas me défendre. Non, non, mais je vois bien ce que tu veux dire. Mais en tout cas, moi, ce que... En gros, ce que j'ai compris, c'est que vous essayez, en fait, de faire une offre... On reste toujours sur le même système, des systèmes, en fait, une offre globale. Exactement. De dire, on va vous fournir le matos, peu importe, alors je ne sais pas quelle marque ou quel panneau vous vendez chez Rexel, mais des panneaux qui sont, je suppose, garantis 20 ans ou 25 ans, comme à l'époque, avec des micro-onduleurs comme on en trouve de plus en plus, avec des panneaux où on a du 3 kg avec 8 panneaux, des panneaux de 380. C'est le standard. En fait, ce qu'on essaye, Rexel, dans les différents domaines d'activité qu'on propose à nos clients, que ce soit l'éclairage, les courants faibles, les courants forts, le photovoltaïque, puisque c'est le sujet du jour, on essaie d'avoir une offre globale dans laquelle il y a à la fois les produits, mais il y a à la fois, je dirais, tout l'environnement, l'assurance, la formation, on l'a évoqué tout à l'heure, puisqu'on sait aussi accompagner nos clients sur de la formation. Alors, on n'est pas organisé de formation, on le sous-traite, mais en tout cas, le client passe par nous et il va pouvoir chercher vers qui peut faire ça. Le dossier administratif dont on parlait précédemment, donc c'est d'avoir, je dirais, ceinture et bretelles, un package client, pour dire ça de façon, je dirais, commune, mais voilà, un package, Rexel, c'est mon interlocuteur, j'ai besoin, j'ai l'offre, peu importe mon projet, que ce soit un petit projet, un moyen projet ou même des gros projets, parce qu'aujourd'hui, on est aussi sur des projets tertiaires avec des grosses installations, on sait aussi accompagner notre client là-dessus. D'accord, moi, s'il y a un truc qui m'intrigue, c'est quelles sont les obligations, moi, ça m'intrigue pour moi, mais quelles sont mes obligations en tant qu'artisan vis-à-vis de l'assurance ? Je suis obligé de prendre une assurance spécifique pour le photovoltaïque, comment, tu vois ce que je veux dire ? Comment je fais ? Ouais, en fait, le marché souffre tout doucement, mais vraiment très très doucement et je trouve qu'il ne souffre même pas suffisamment parce que, encore une fois, le marché est devenu, c'est un marché qui devient de plus en plus mature, mais chaque jour, chaque jour. Et aujourd'hui, si j'étais entrepreneur, si j'étais à ta place, la première chose qu'il faut faire si on veut poser du panneau photovoltaïque, c'est d'interroger son assureur pour dire est-ce qu'on est d'accord ? Que je puisse en faire ? Après, Thierry, il parlait de puissance. Jusqu'à quelle puissance ? Il parlait, effectivement, tout à l'heure, tu parlais d'ombrières, de carport, de recort, tout ça, on est d'accord, mais si je le pose là-dessus, c'est garanti. Parce que, là aussi, c'est la géométrie variable, il y a des assureurs qui vont dire oui, peut-être, mais peut-être pas. Peut-être pas, ça n'existe pas en assurance. C'est ou c'est oui, ou c'est non. Si c'est non, c'est ou c'est oui avec des conditions, mais peut-être, ça n'existe pas. Donc, j'interroge, je peux faire, je ne peux pas faire, la puissance posée, où je peux en poser et effectivement, avec quel produit je fonctionne. Et après, on obtient qui tue sous part. Il y a des assureurs, aujourd'hui, j'ai quelques concurrents qui disent comme ça, la main sur le cœur, on fait du photovoltaïque, mais avec des conditions tellement drastiques que au Zodo, l'affichage est beau. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Mais ça ne sert à rien. Donc, à un moment donné, c'est juste avoir ça et puis après, c'est aussi l'avantage de Rexel, c'est que leurs produits, je le disais tout à l'heure, mais je le dis en... Ce n'est pas parce qu'ils sont là, mais c'est vrai, leurs produits, ils sont d'excellente qualité. Tu peux le dire. Voilà, mais exactement. En plus, il y a un encadrement qui est fait, tu parlais de formation, Thierry, etc., il y a un accompagnement qui est fait sur pas mal de choses et c'est hyper assurant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je parle de maturité, c'est parce qu'aujourd'hui, on n'est plus sur des acheteurs de panneaux qui ne savaient pas et puis on est plutôt sécurisé. Tu parlais effectivement, tu dis, on est maintenant plutôt sur du surimposé, donc ce qui est plus rassurant pour les assureurs, mais on a aussi de l'intégrer qui est aujourd'hui qui est de mieux en mieux. On a des champs photovoltaïques qui, je trouve, on a moins de risques qu'auparavant. Voilà, et encore une fois, je crois que l'accompagnement était nécessaire et surtout, on voit moins les... Oui, les vendeurs de foire, on a compris. C'est bon, on ne dira rien d'autre. Mais on est d'accord. Donc maintenant, c'est plus difficile, enfin, c'est plus facile, du coup, de se faire assurer pour des panneaux. Le tout étant, on a quand même une obligation du moment qu'on fait du photovoltaïque de prendre une assurance. C'est une activité différente. Moi, en tant que chauffagiste, par exemple, c'est une activité différente de faire du photovoltaïque. C'est une nouvelle ligne qui va rentrer dans mon contrat et qui va me coûter des milliers d'euros. Ça se passe comment, tu vois ? C'est aussi un petit peu quand on avait discuté avec... Ça, c'est un frein aussi. Oui, mais en fait, justement, tu vois, ça typiquement, c'est quand on a discuté, comme nous, on est courtier grossiste, donc derrière nous, on a un assureur et on a pris un des plus gros assureurs mondiaux. Et l'objectif, quand on a travaillé avec lui, c'est de dire on ne veut pas, en fait, une tarification ou une grosse homogène et personne qui vient. Donc moi, si c'est pour qu'il vienne sur le parking et qu'il ne rentre pas dans la boutique, ça ne me sert à rien. Donc, grosso modo, on avait dit, voilà, on veut un tarif qui soit dans le marché, qui ne soit pas déconnant. Donc clairement, ce que je te disais tout à l'heure, moi, on a fait une offre sur un électricien et il m'a même rappelé derrière pour me dire, mais j'ai bien vu qu'il y avait de la ligne photovoltaïque, mais vous n'avez pas modifié mon tarif. Si, mais comme c'est, il faisait 10% de photovoltaïque sur 90%, ça se voit un peu, mais pas grand chose. C'est ça qu'il faut préciser, c'est comme tout à l'heure, on a précisé que les 200 000 euros, c'était sur le global. Là, le prix que vous allez payer sur votre assurance, il est pondéré, c'est-à-dire que si vous faites, j'en sais rien, moi, si vous faites, on va prendre un chiffre rond, 500 000 euros par an de chiffre d'affaires et que vous en faites 100 000 euros de photovoltaïque, vous aurez automatiquement pas la même prime d'assurance que si vous faisiez 500 000 euros de photovoltaïque. Le montant, il va être pondéré du pourcentage par rapport au chiffre d'affaires. Exactement. On est bien d'accord ? Voilà, exactement. Ça veut dire que pour un petit comme moi qui va faire 5 ou 6 installations à l'année, la surcharge en assurance, elle ne va pas être exceptionnelle. Mais non, si tu prends, sur 500 000, si tu dis, je fais 500 000, je fais 450 000 de plomberie et 50 000 de photovoltaïque, grosso modo, tu auras un taux moyen pondéré qui portera sur les 450 000 de ta plomberie et uniquement les 50 000 de photovoltaïque. Ce qui fait qu'en fait, quand tu mixes les taux, au final, évidemment, il y a une majoration. Finalement, il n'y a plus de freins. Oui. Depuis tout à l'heure, vous êtes bons vendeurs, les gars, mais on n'a pas parlé parce que depuis tout à l'heure, on n'a pas mis les pieds dans le plat sur une histoire de budget, grosso modo, de combien ça coûtait pour une installation de... J'ai eu des questions d'internautes qui me disaient « Je veux installer 3 kg en auto-conso, grosso modo, combien ça coûte ? » On n'en a pas parlé de ça. J'aimerais bien juste qu'on fixe un prix là-dessus. En assurance, c'est compliqué de donner un prix parce qu'on a bien compris qu'il était pondéré par rapport à ton chiffre d'affaires, mais ça te fait un surcoût à peu près de combien ? C'est chiffrable ou pas du tout ? Je ne me rends pas compte. Si je prenais un électricien, on va dire les choses, le taux qu'on avait négocié pour le photovoltaïque, on prend 2%. Alors, avec des avantages pour Rexel, mais on est à 2%. Pour nos clients. Et pour un électricien, ils sont peut-être plutôt aux alentours de 1,5. Donc, si tu veux, le taux, si on faisait, je n'en sais rien, 20% en photovoltaïque et puis, donc, 20-20, ça fait 0,40 et 80 de 1,20, ça fait 1, on passerait de 1,20 à 1,40. Voilà. Bon, ça fait 1. Là, il nous a embrouillés, les gars. Tranchement, il n'est pas mauvais. T'as vu un peu la série ? En gros, on a pris 0,2 points. Exactement. On va résumer pour les bichons parce que là, 1,2, 1,2, 1,4, 1,2, on fait la différence 0,2. Point bas. Donc, ça veut dire que le surcoût, il est quasiment négligeable. Il est, voilà, il n'est pas énorme. OK. Bon, on résume, parce que là, on en a perdu quelques-uns dans l'opération de Fred. C'est pas cher. On va résumer. Mais Fred, il est précis. On lui a demandé des précis, c'est comme ça, il est précis. Voilà. Moi, ce que je veux savoir, c'est quel type de panneau on va poser ? Micro-onduleur, Micro-onduleur centralisé. Quelle marque de panneau vous proposez ? Est-ce que c'est du marque blanche ? Est-ce que c'est du rebadger Rexel ? Qu'est-ce que c'est, quoi ? Alors, Allez, on met les pieds dans le poids. Aujourd'hui, aujourd'hui, les panneaux, alors déjà, la technologie en tant que telle a bien évolué puisque ça fait partie de l'évolution des produits, on va dire, électroniques. Donc, la performance des produits depuis ces dernières années a beaucoup évolué. Les prix ont beaucoup chuté jusqu'à il y a encore un an. Bon, la tendance, malheureusement, aujourd'hui, s'inverse, mais comme tous les produits. Mais la technologie, voilà, est plutôt fiable et fiabilisée. Aujourd'hui, en termes de produits, donc nous, sur les panneaux, alors déjà, les panneaux, vous avez des garanties constructeurs qui vont de 12 ans à 25 ans. Donc, on a quand même une garantie constructeur qui est quand même... Il y en a qui ne font que 12 ans ? Alors, les asiatiques sont plutôt sur 12-15 ans. D'accord, ok. Et les panneaux, on va dire, Européens, voire d'autres, sont sur 20 ans, 25 ans, voilà. Garantie produit. Et après, vous avez une garantie performance qui, elle, est sur 25 ans où là, on va avoir un rendement de 80%, 82, 92. C'est ce qui explique d'ailleurs des différences de prix d'un panneau à l'autre parce que, heureusement d'ailleurs, qu'il y a des différences de prix qui s'expliquent. Donc, en fait, pour répondre à ce marché, une fois de plus, on a à la fois des produits, on va dire... L'entrée de gamme ? Pas l'entrée de gamme, je n'aime pas trop ce terme parce que... Non, parce qu'aujourd'hui, même un panneau qui a 12 ans de garantie, ce n'est pas forcément un mauvais panneau. Voilà, il reste quand même performant. Et comme on le disait tout à l'heure, on ne cherche pas forcément à avoir le panneau le moins cher, le moins bon. On cherche à avoir le bon rapport qualité-prix. Donc, on a à la fois une offre de panneau asiatique et plutôt pour des marchés tertiaires où là, je dirais, le prix est important. Et puis, pour le marché, on va dire du résidentiel ou du petit tertiaire, on a plutôt des produits, on va dire, européens, voire français. Après, quand je dis ça, je veux tout de suite être clair, c'est qu'aujourd'hui, un panneau français, ça n'existe pas. Là, on va se faire taper dessus si tu dis ça. Non, les gens avec la silice, le silicium, l'extraction des métaux lourds, tu vois. il faut faire gaffe. Mais aujourd'hui, quand je dis un panneau français ou un panneau européen, tout de suite, je mets aussi l'épée dans le plat. C'est-à-dire que c'est souvent de l'assemblage, c'est-à-dire que la cellule est achetée en Chine ou en Asie. Et puis, il y a de l'assemblage. Mais après, c'est fait souvent qu'il y a des charges français ou européens avec des garanties, des performances. Donc, on a une offre complète pour adresser tous ces marchés. Tout ce qui est onduleur, micro-onduleur, bien sûr, on a ça aussi à notre offre. Tout ce qui est système de fixation, ce que j'appelle un peu la cancaillerie qui va permettre de fixer le panneau en intégré, en surtoiture au sol, surtoiture plate, ardoise, peu importe. On a toute cette cancaillerie, bien évidemment. Tout ce qui est câbles, solaires, tout ce qui est protection. Et là, finalement, c'est que du matériel électrique. Oui, ben là, c'est les disjoncteurs. Les disjoncteurs, l'interdif, le gros tableau. Le gros tableau. Donc, tous ces produits-là, on les a. Ça, c'est Badger Excel ? Pas du tout. Vous vendez, on vend les marques. Les différentes marques qu'on connaît sur le marché. je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'intérêt d'avoir un produit Badger Excel puisque derrière, il y a l'assurance du constructeur et donc le constructeur, il est là pour assurer ses produits et puis aussi pour développer sa gamme. Donc, aujourd'hui, en tout cas, ce n'est pas dans les clous aujourd'hui d'avoir un produit type Excel. Donc, voilà, on s'adresse à des fabricants avec qui on a des accords cadres, un partenariat, je dirais, bétonné qui permet aussi de dire à nos clients, voilà, on a une relation forte avec nos fournisseurs et sur lequel on s'engage aussi à avoir le stock qui va bien. Et tout à l'heure, tu posais une question sur le prix et pour ne pas l'oublier parce que je pense que c'est important aussi. J'allais te reprendre. Voilà, je ne l'ai pas noté mais en tout cas, je l'ai mis dans un coin de ma tête. Non, aujourd'hui, un 3 kg, si on parle juste matériel, on a moins de 3 000 euros. Ouais, donc on est, alors moi, je vais mettre les pieds dans le plat mais grosso modo, on est sur du fourniposé entre 6, 5 et 8 000 euros à peu près selon les installateurs. Alors après, chacun fait comme il veut, chacun pratique ses prix, il n'y a pas de règle. Mais en gros, vous avez des aides qu'on peut avoir parce qu'on n'en a pas parlé, on est passé brièvement mais vous avez des aides que vous pouvez avoir sur l'autoconso maçon si la personne est calipévé, etc. Donc ça, vous nous accompagnez aussi pour savoir quelles aides on peut avoir et quel montant d'aides on peut avoir. On a bien compris avec le système de dossier, ça a un coût de 200 euros à peu près par installation. Moi, je voudrais juste revenir un petit peu parce que là, je pense qu'on a un peu fait le tour. On a dit tout à l'heure que vous proposiez des financements mais les financements, vous proposez une assurance avec April pour la pose des panneaux ou c'est juste un financement ? Je n'ai pas compris. Alors en fait, c'est deux sujets différents. Donc l'assurance permet d'exercer son activité de pose en panneaux. Ça, c'est l'assurance de base. Je veux me mettre aux photos bataïques. C'est ma décennale. Je m'assure. Je suis un professionnel, je dois m'assurer en tant que professionnel. Donc ça, c'est April. Ensuite, le financement, c'est d'autres partenaires qu'on a sélectionnés et avec lesquels en fait, on va travailler. Donc on va vous contacter vous, installateur et le client final et on va monter ensemble le dossier en essayant de vous décharger le plus possible du dossier. Donc en fait, vous, c'est j'ai fait ma formation Cali-PV, je veux me mettre au Cali-PV, je te mets en contact avec April, ils ont un contrat qui correspond à ce que tu veux faire. C'est ça, exactement. je voulais juste essayer de replacer un peu le truc pour expliquer aux pichons parce que si vous voulez, on a bien compris qu'il y en avait qui vendaient des panneaux et d'autres qui vendaient de l'assurance. Je voulais juste remettre le point sur qui fait quoi et quelle est la relation commerciale que vous avez entre vous parce que c'est important que les gens comprennent aussi que tout le monde essaye de s'y mettre, c'est un marché qui commence à être porteur, tout le monde il met du sien. On a bien vu avec Fred quand on en parlait, les assureurs ils recommencent à prendre des risques si j'osais dire, chose qu'ils avaient arrêté de faire par rapport aux différents problèmes d'incendie et je ne vais pas me faire des copains chez toi. Non, par exemple, il faut le dire. Mais voilà, il y avait, en fait, ils avaient un peu oublié le principe de base de l'assurance doit prendre des risques sur certains trucs, la banque doit prendre des risques sur certains trucs et voilà, je trouve que c'est important pour moi qu'il y ait des assureurs qui jouent le jeu et qui disent aux artisans on n'a pas peur de vous suivre, vous êtes formés, vous bossez avec un prestataire qui est sérieux, on vous suit, on y va et en plus, on ne va pas vous assommer en mettant un coup de tabase sur le montant. Juste peut-être sur ton point, en fait, si on va sur rexel.fr sur notre extranet, on voit précisément qui fait quoi. Donc en fait, il suffit d'aller sur la rubrique photovoltaïque et c'est très bien expliqué. Ok, et vous, pour le PV, on appelle notre conseillère au téléphone et on lui dit nous sommes qu'à l'IPV, j'ai vu avec Fred, on peut y aller ? Non, il suffit même d'aller voir son courtier ou son agent pour lui dire voilà, on veut une offre April et en fait, c'est courtier ou agent qui passe par nous ou en passant directement par Excel. Sur le site Excel aussi. vous pouvez nous mettre directement en relation avec April. C'est le but. Mais c'est bien, mais tu vois, c'est important de préciser. Et c'est cadeau dans le sens où en fait, nous, c'est une mise en relation. C'est moins cher ? Si on vient par chez vous ? Oui, en fait, il y a... Mais tu te revises quand même ! Il y a des points cadeaux. Bertrand est un excellent commercial. Il y a des points cadeaux en plus. Ah, t'as vu, les points cadeaux. Il y a des points cadeaux. C'est important de le rajouter, c'est vraiment une mise en relation. La valeur ajoutée, accompagner nos clients qui ont du mal à... Mais vous n'êtes pas payé pour le faire, c'est tout quoi. Non, non, non. Par contre, c'est sûr que si un artisan demain trouve une assurance, bah... Eh bien, il va t'acheter du panneau. Voilà, tant mieux, c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant, Eux, ils sont sûrs d'avoir des professionnels qui sont formés et ce n'est pas des branques qui viennent poser. Et vous, vous êtes sûrs derrière de pouvoir dire tu veux développer ton chiffre ? Bah, écoute, nous, on propose une assurance qui va répondre à ta problématique, etc. Parce que, encore une fois, c'est le principal problème de ceux qui veulent se lancer là-dedans. Tout à fait, clairement. Je prends mon cas, c'est très dur de trouver une assurance qui accepte la suite. C'était très dur puisque maintenant, on a trouvé la solution. Soit sur Rexel, soit direct sur... Tu pousses la porte de Rexel et tu leur dis je vais t'assurer en photovoltaïque et ils te trouvent la solution. Ouais, t'inquiète. J'ai bien compris que Thierry était à côté de chez moi. Moi aussi, donc t'inquiète, je vais aller les voir. Bon, écoutez, je vois que tu as un petit panneau là. Tu nous as pris un petit panneau en démo. Oui, simplement, pourquoi j'ai amené ça ? Bon, déjà, parce qu'un panneau, vous voyez, c'est ni plus ni moins que du verre, de l'aluminium, du silicium. C'est recyclable. Ça, je pense que c'est important de le dire parce que souvent, c'est des questions qui reviennent. Donc aujourd'hui, effectivement, ça se recycle à hauteur de presque 95%. Donc, c'est important. Et puis, ce que je voulais montrer à travers ce panneau, c'est juste dire, vous voyez, c'est une technologie. Vous mettez ça, alors pas sous les projecteurs parce que ça ne marche pas avec des projecteurs, mais vous mettez ça dehors. Aujourd'hui, on a un beau soleil, un onduleur et avec ça, vous faites de l'électricité. Et en plus, c'est très plug and play. Derrière, on voit, c'est très facile à raccorder. C'est plug and play. Le soleil, il est là. Il se lève tous les jours du nord à l'est, au sud, à l'ouest de la France. C'est accessible à tout le monde. Donc, ça n'émet pas de CO2, ça ne fait pas de bruit, c'est garanti 20 ans ou 25 ans. Pour moi, c'est un produit, je ne dirais pas magique, mais en tout cas, c'est une technologie. Aujourd'hui, c'est dommage de s'en passer. D'autant plus, si je peux me permettre, qu'aujourd'hui, le coût de l'électricité est en forte augmentation. En plus, les usagers, forcément, veulent toujours du confort, de la clim, de la PAC, etc. Donc, aujourd'hui, on a des systèmes qui consomment de l'énergie. La meilleure façon de baisser sa facture, c'est d'en produire en partie soi-même. L'autoconsommation répond à ça. Je suis d'accord avec toi. C'est fantastique, c'est vert, c'est tout ce que tu veux, mais il ne faut pas négliger l'énergie grise qu'il y a à la production de ça. C'est-à-dire qu'il faut bosser, pour moi, avec des fabricants de panneaux qui prennent en compte l'aspect recyclage et l'aspect retraitement. Parce que, tu sais, c'est fini le one shot, je vends mon truc et puis derrière, je ne m'en sers pas. C'est pour ça que pour moi, c'est important de bosser avec des gens qui se lancent vraiment là-dedans et pas des gens qui disent il y a un business, je vais faire du fric là-dessus et voilà. Non, c'est vraiment un produit. D'ailleurs, il y a une usine près de Marseille qui a ouvert ses portes il y a un an ou deux, je crois, et qui recycle les panneaux. D'ailleurs, vous avez un organisme qui s'appelle PV Cycle, qui est un peu l'équivalent de Récilum que connaissent bien nos clients et qui collecte effectivement les panneaux et qui les recycle. Donc ça, je vais me permettre de le dire parce que c'est souvent une des premières questions qui revient de la part de nos clients. Mais c'est les premières questions qu'on a, tu as totalement raison. Moi, je voudrais résumer pour les bichons là. On va repartir vite fait un petit résumé. C'est Fred, tu nous fais ça ? Un petit résumé des étapes en fait. C'est-à-dire, je veux me mettre au PV en tant qu'artisan électricien-plombier. Je veux me mettre au PV. Je fais quoi et dans quel ordre ? Je pense que la première chose à faire, c'est de pousser la porte de Rexel. Oui. De leur dire, voilà, je veux le faire. Quels sont les produits ? Et effectivement, comme le disait Thierry, il y a des bons produits et c'est de leur dire, enfin, il faut poser de la bonne cam si on veut être tranquille. Le pas cher coûte trop cher. T'inquiète, il n'y a pas de... On est d'accord. Donc là-dessus, c'est la première chose. C'est quoi les bons produits pour être tranquille ? Formation. Formation, c'est après... Ça, c'est vous aussi. D'accord, c'est nous aussi. Pour l'instant, on n'a même pas abordé l'assurance. Après, il y a la formation. Ce que disait tout à l'heure, ce que disait Bertrand, il y a aussi toute la partie financement. Financement pour mes clients, pour moi-même, etc. Il y a toute cette gamme-là. Et c'est un petit peu ce qu'on se disait précédemment. Il faut un business plan pour se dire, OK, je veux me développer là-dedans. Et tout ça, en fait, c'est vraiment les premières strates du business plan. L'assurance, finalement, si on veut vraiment se lancer, il faut commencer après à se dire qui peut m'assurer sur ce produit-là. Aujourd'hui, on n'est pas beaucoup à le faire, mais ça va venir. Mais pour l'instant, effectivement, il y a April qui a une solution assez facile et pas chère. Et on peut le faire. Et c'est une fois qu'on a fait toutes ces étapes-là, qu'on a validé avec son assureur qu'on puisse le faire, et bien après, on y va. C'est pas, j'achète mes panneaux, je les pose, puis après, je dis, merde, il n'y a personne qui va m'assurer. Oui, mais ça, on a connu ça. Ah oui, on a connu, je te rassure. Mais après, comment on fait ? Nous, on est parfois alerté ou on a des demandes sur des chantiers déjà posés. Terminé, il n'y a plus de solution. Bon, écoute, je pense que c'est clair. On a bien expliqué la procédure. Ça fait plaisir d'avoir des industriels et des assureurs qui bossent main dans la main parce qu'à la base, c'est quand même deux milieux qui sont assez différents. Et on ne se dit pas trop que quand tu vas aller chez un fournisseur, tu vas trouver un conseil en assurance. Donc, vous avez résolu en fait le problème de la fourniture et surtout le problème de comment pouvoir le poser. Parce que sur ce produit-là, c'était la principale problématique et je pense que la solution que vous avez, elle a de l'avenir là-dedans, surtout en proposant ça à des électriciens qui quand même, à la base, sont les personnes les plus à même de poser des panneaux. Écoutez, c'était bien cool de vous avoir reçu. On va dire bye bye à tous les bichons et puis on se reverra une prochaine fois. Merci d'avoir regardé. On n'a pas parlé des bornes de véhicules électriques, mais on en reparlera une fois prochaine parce qu'il y a quand même des trucs à faire entre le couplage du PV, des pompes à chaleur, des bornes électriques. Il y a plusieurs trucs à faire. Mais ça sera une autre émission. Comme le dirait Thierry, c'est le marché d'aujourd'hui ça aussi. Allez, bye bye les bichons ! On va les bichons ! Ciao, ciao ! On va les bichons ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501